Comment est-ce qu'on a eu l'idée toujours ? On a eu l'idée de Flottie en école d'ingénieur à l'époque où nous étions tous les deux étudiants. Ouais, c'est vrai que Philippe m'avait parlé de cette idée de t-shirt anti-noyade, qu'il avait réfléchi avec d'autres, et ça m'a tout de suite séduit. Et puis c'est vrai qu'on a les mêmes valeurs et je dirais le même intérêt pour l'entrepreneuriat. Avec Thibaut, on croyait fort dans cette idée de t-shirt anti-noyade, mais pas encore suffisamment fort en nous pour se lancer. Du coup, l'idée, on l'a remisée là un temps. C'est vrai que d'autres se lancent plus tôt, il n'y a pas de règle. Mais nous, l'expérience qu'on a engrangée, elle nous a préparé aux difficultés de l'entrepreneuriat, je crois. Pour ma part, c'est vrai que j'ai toujours voulu être entrepreneur. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi. Et faire des choses utiles pour la société, créer sa propre entreprise engagée avec un impact positif, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Malheureusement, c'est un événement tragique qui m'a définitivement convaincu. J'étais à la mer en week-end, et là j'ai assisté à une noyade d'un enfant en direct. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça ? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est relancé à fond dedans. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça n'a été que du sport. Oui, à partir de là, vraiment, on n'a pas chômé. On a créé notre premier prototype, on a participé à notre premier concours d'entreprise, on a intégré un incubateur, et finalement, l'entreprise a été officiellement créée le 1er décembre 2021. Et rapidement, on obtient nos premiers financements pour le développement du produit. Six mois de travail acharné et des nombreux prototypes pour, finalement, en mai 2022, arriver à une première version finalisée du t-shirt anti-noyade. Pour être honnête, obtenir la certification selon la norme des gilets de sauvetage a été un vrai challenge. Il a fallu passer, je ne sais pas combien de tests hyper exigeants en laboratoire pour y arriver. Ouais, il fallait s'assurer que le t-shirt fonctionne à coup sûr, quelles que soient les conditions, et pour des enfants de taille, poids et âge différents. Donc, en somme, une équation complexe qui nous a pris un peu de temps. Cinq, six mois. Ouais, six mois exactement pour obtenir la certification définitive du produit. Et du coup, une fois tous les tests de certification validés, on a enfin pu lancer notre campagne de pré-vente. Là, ça a été un vrai soulagement, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de monde qui a été très intéressé par le t-shirt anti-noyade. Ouais, non seulement ils ont été intéressés, mais on a dépassé l'objectif initial pour atteindre 130% de pré-vente. Donc, ça nous a permis de lancer les productions pour livrer nos premiers clients au début du printemps. Et la suite, on passe dans l'émission « Qui veut être mon associé » sur M6 le 25 janvier. Donc, ça va être un moment important pour Flotty, puisque ça va permettre de faire connaître le produit au plus grand nombre. Et le t-shirt est donc désormais disponible sur notre site internet. Et on espère ainsi protéger un maximum d'enfants dès l'été 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada